Bonjour à tous, je vous retrouve pour faire, je suis très solennelle aujourd'hui, tout simplement je vous retrouve pour faire une guidance sur le message de vos défunts, hommes, femmes ou un couple. Après, pensez à quelqu'un de précis, d'accord ? Que ce soit une mère, une grand-mère, une amie, etc. Après, on verra de quoi ça nous parle, quel message que vous devez recevoir. Je le fais pour moi aussi. Sachant que l'anniversaire de ma grand-mère, son anniversaire de naissance, je ne sais pas, c'est le 1er avril, donc je le fais aussi pour moi. Après, j'ai le droit aussi, pour une fois aussi. Mais je pense aussi à une jeune fille que j'aime énormément, ça fait longtemps, longtemps, longtemps qu'elle me consulte et là, vu la conjoncture, elle a du mal à me consulter. Donc, je te fais un énorme bisou Marielle et j'espère que tu auras tes réponses. Voilà. Allez, alors, quel message de vos défunts ? Après, pour ceux que ça n'intéresse pas, vous passez. Il n'y a aucun problème, vous passez votre chemin parce que, alors, je n'ai parlé que des défunts. Ok, alors, vos défunts, attendez. Alors, vos défunts me disent que, enfin, celui à qui vous pensez, vous pensez, elle ou lui, que vous avez besoin de lâcher prise sur quelque chose. On me dit qu'afin de reprendre le calme, il n'y a pas à l'intérieur de vous. On me dit que ce défunt vous dit qu'il va falloir guérir de quelque chose et travailler encore sur vous-même. On me dit que peut-être que cette personne est partie en hiver et ouverte la porte sur la sortie pour monter dans les cieux. Si ce n'est pas cela, si ce n'est pas cela, on me dit que vous allez devoir guérir par rapport à une réparation. Et dans les trois mois qui arrivent, vous allez pouvoir ouvrir une nouvelle porte. Non, ce n'est pas dans les trois mois, ça, c'est clair. Vos défunts vous disent qu'il va falloir lâcher prise et guérir sur quelque chose. Ils disent qu'il va falloir travailler sur quelque chose. C'est super important. Peut-être que ça peut être professionnel, mais travaillez aussi sur vous-même. Dans les six mois, on va continuer, parce qu'à chaque fois, un, un, deux, trois, ça, je serai sûr, voilà. Dans les six mois qui arrivent, vous allez ouvrir une nouvelle porte. Il y a des choses que vous devez lâcher derrière vous pour pouvoir reconcrétiser de nouvelles choses. On me dit que ce que vous allez concrétiser dans les six mois qui vont arriver, c'est vraiment des choses avec intégrité. Vous partez sur une grande transformation, croyez en vous, reprenez vos forces. Il y a un engagement, un engagement sur vous-même aussi, amoureux aussi. Un engagement peut-être dans les six mois qui vont arriver, c'est ce qu'ils vous disent. Mais vous êtes en plein questionnement, vous ne savez pas. Vous ne savez pas, vous ne savez pas si ça pourrait aller sur le futur. En fait, il y a six mois en arrière, du coup. C'est six mois en arrière, alors six mois qui arrivent. Vous êtes en plein questionnement pour faire des plans sur le futur avec cette nouvelle personne. En tout cas, vos guides vous accompagnent sur ce chemin. Afin de ne pas faire n'importe quoi, ils travaillent actuellement sur vous afin que vous passiez, vous alliez sur une vraie transformation. On me dit qu'il va falloir arrêter un peu d'être trop naïf ou trop naïve et reprendre confiance en vous. Et de croire en vous. Et de croire en vous aussi. Là, en l'occurrence, pour l'instant, c'est un homme défunt qui parle. Ça peut être un ami. On me dit qu'en tout cas, qui est parti, je veux dire. On me dit qu'en tout cas, vous avez besoin de vous purifier, vous avez besoin d'eau, vous avez besoin de reprendre votre liberté, vous avez besoin de reprendre votre détermination, vous avez besoin de regarder loin devant vous. C'est quelqu'un de votre famille. Alors, ça peut être un frère, ça peut être un père, ça peut être un grand-père. Mais c'est quelqu'un de la famille. C'est quelqu'un de mes frères. Cette personne vous dit qu'elle vous apporte l'abondance, vraiment l'abondance. Cette personne, elle veille sur vous et elle vous dit, libère-toi de quelque chose. Libère-toi et abandonne quelque chose du passé pour reprendre ta propre liberté. C'est très, très important pour toi. Cette personne, elle dit qu'elle vous parle dans le vorable, sauf que vous ne l'entendez pas. Elle dit qu'il va peut-être falloir avancer, monter ces trois marches là qui arrivent. Ces trois marches, il va falloir les monter. Alors, attendez, parce que tu es avant de parler de six mois. Donc, on est à mars. Ah oui, mais je suis août-septembre. OK. On est toujours à l'été en septembre. Mais c'est ça, à septembre, de toute façon. C'est sûr et certain, c'est septembre. En septembre, il va falloir monter trois marches pour partir sur un nouveau commencement, sur une renaissance, une régénération. Parce qu'à ce moment-là, une autre personne, un autre guide, un autre défunt va arriver vers vous. Ce sera une femme. Donc, vous mettez ça comme vous voyez. Ou c'est la première. Après, lui, c'est le deuxième. Je ne sais pas. C'est vous qui sentez. Vous savez pourquoi, de toute façon. En tout cas, on parle d'un enfant. Donc, obligatoirement, si vous êtes l'enfant, ça peut être votre frère, votre sœur. Ça peut être vos parents. Ça peut être vos arrière-grands-parents. Ça peut être vos grands-parents. En tout cas, on me dit que cette femme, en tout cas, en ce moment-même, elle va être avec vous. Parce qu'elle vous annonce une grande transformation. Vous allez déployer vos ailes. Elle vous dit aussi que vous allez lâcher vraiment, véritablement, tous vos secrets, tout ce que vous retenez en vous. Vous dites qu'il va falloir pleurer afin de lâcher prise, afin de pouvoir partir sur un nouveau commencement. Il est temps d'y aller, afin de pouvoir renaître, pour aller sur ce nouveau départ, afin de reprendre votre propre vitalité. Elle dit aussi que vous êtes à un nouveau croisement de votre vie. Et ce nouveau croisement de votre vie, elle vous a amené un équilibre. Elle dit que vous avez dû fermer une porte. Et cette porte a été nécessaire pour vous, afin que vous compreniez votre joie de vivre. Premier message. Cette vidéo va être très courte. Les défunts, ils ne restent pas longtemps, en plus. Donc, ça va être rapide. Je vais réécouter, parce que ça m'intéresse. Je ne sais même pas ce que je vous ai dit. Allez, on y va. Message des défunts, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'ils ont à dire, s'il vous plaît. Vous devez reprendre la paix, l'harmonie, votre joie de vivre. On me dit qu'il y a un de vos défunts qui vous envoie sur un nouveau commencement. Ça peut être au niveau professionnel ou par rapport à une union. On me dit qu'il va falloir arrêter de vous poser, mais il y a une question. Oui, mais c'est un peu normal que vous vous posiez des questions. Cette personne défunte à qui vous pensez, on me dit que vous avez affronté énormément de problèmes, énormément de défis. Ça a été compliqué. Votre route, votre chemin a été très compliqué. On me dit que là, vous êtes en train de reprendre le contrôle de votre vie. Vous avez été déchiré, déchiré, c'est le mot déchiré. Vous avez été déchiré entre la raison et le désir. Vous avez eu du mal à écouter votre intuition. Vous avez eu du mal à comprendre ce qui se passait dans vos rêves par rapport à ce qu'on vous disait. On me dit que là, maintenant, il y a un réveil qui arrive pour vous. Vous allez retrouver la lumière. Ça sera comme une évidence. On me dit que, par contre, je ne sais pas quand c'est la nouvelle lune, la pleine lune, je n'ai pas été regardée. Après, c'est début avril, mais je ne sais pas, là, il y a encore un, je n'ai pas été regardée. Mais en tout cas, elle me parle de ça. Oui, elle me parle de ça. Elle dit que, ou il dit que, enfin, c'est différent en tout cas. La lune, la pleine lune va être à double tranchant pour vous, faites attention à vous, méfiez-vous, isolez-vous afin de comprendre des choses qui vous sont cachées. En gros, elle vous met en garde, ouvrez bien les yeux par rapport à quelque chose pour réellement partir sur un commencement ou un nouveau commencement. Mais elle dit aussi, cette personne, je ne vais pas se défendre, donc il dit, se défend, ou elle dit, enfin, bref, enfin, il ou elle, ok ? Parce qu'après, ça me perd. Vous êtes trop dingue, c'est-à-dire du passé, vous travaillez sur ce que vous devez résoudre. Cette personne me dit, mais regarde comment tu as avancé dans ta vie, regarde où tu en es maintenant, de te culpabiliser toujours en permanence. Arrête de faire des retours sur le passé, regarde où tu en es aujourd'hui, quoi. Tu peux contempler exactement ce que tu as parcouru, sauf que tu es dans le brouillard. Peut-être qu'il y a fallu que tu prennes du temps aussi pour te reposer toi-même. On vous demande de rester calme, de croire au changement, de retrouver votre stabilité, ne surtout pas de vous décourager. Il y a un changement positif qui va arriver dans votre vie. Pour l'instant, c'est un suspens, je suis d'accord avec vous, mais des choses en avril qui vont changer. On me dit avril. Ben oui. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un éclaircissement en avril qui se fait, vous allez chercher des vérités et vous allez évaluer la situation. On me dit qu'à ce moment-là que vous avez terminé votre cycle. Vous avez terminé votre cycle. Et c'est à ce moment-là que vous aurez normalement de décisions très importantes à prendre afin de réellement reprendre votre propre équilibre. Vous avez compris, il y a des choses que vous ne voyez pas claires. Ben oui. Vous ne voyez pas claires, vous ne voyez pas claires. Ce n'est pas compliqué. D'accord ? Votre esprit est trouble. Vous ne savez pas où aller, dans quelle direction aller. Déjà, votre défunt vous demande de manger mieux. De ne manger plus correctement. Ou de ne pas sauter un repas. Ou de ne pas grignoter. En tout cas, votre défunt me dit qu'il y a une fois que vous devez lâcher quelque chose. Et peut-être que vous avez besoin de faire une méditation. Il y a de l'hypnose. Vous avez vu, j'ai fait des vidéos sur les hypnoses. On me dit que même si là, peut-être le 8 avril. Certainement le 8 avril. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Le 8 avril. On verra. Je ne sais pas. Je suis curieuse là. Attendez. Est-ce que c'est la nouvelle lune ? Je ne sais pas mon agenda. Non. Elle est le 6. La pleine lune, le 6. Donc, vous savez qu'il y a l'impact. Toujours 3 jours avant, 3 jours après. Bref. Donc, votre esprit va être très trouble. Le 8, pour moi. Mais, en tout cas. On vous demande de rester calme. De croire au changement. Il y a un changement positif qui arrive pour vous. Vous allez reprendre votre équilibre. Et vous allez pouvoir enfin prendre le temps de souffler. De reprendre votre santé en main. D'apprécier vraiment tous les résultats qui vont arriver pour vous. Au niveau professionnel, les choses qui vont changer. Ça vous amènera sur vraiment une hauteur. Et on part aussi pour partir sur un nouveau commencement. Pour aller chercher votre propre victoire. La chance, la lumière, l'abondance, la joie et le plaisir de vivre. De nouveaux amis vont rentrer dans votre vie. Beaucoup d'affections vont arriver. Donc, amis, affections, sentimentales, amour, à tout niveau. Amitié. Mais on me dit que vous en valez la peine. D'accord ? Vous en valez la peine. Avec le soleil. Nous allons passer sur le message de vos êtres chers. Pour vos défunts. Le message de vos défunts. Ce qu'ils ont à vous dire. Nous éclairons ton chemin. Nous éclairons ton chemin parce qu'on te sent un peu perdue. Tu es perdue actuellement. Sache par contre que tu vas devoir te réveiller. Et bouger un peu. Parce qu'il y a une nouvelle opportunité qui arrive pour toi. Les problèmes qui t'ont tiré vers le bas vont se résoudre. Nous surveillons les opérations. Ne t'inquiète pas. Nous allons te mettre sur ce nouveau chemin. Parce que ça sera comme une opportunité pour toi. Mais en fin de compte, non. C'est nous qui allons t'emmener sur ce nouveau chemin. Parce que là, on est en train de te tirer vers le bas. Et nous, nous allons te remettre vers le haut. Ne t'inquiète pas. Nous surveillons les opérations. Ce défunt, on vous demande de lâcher prise afin que vous puissiez reprendre votre joie de vivre. Ce défunt me dit que c'est compliqué. Vous êtes attaché à quelque chose qui vous fait couler. Mais cette personne, ce défunt me dit qu'il va falloir que vous vous accordiez ensemble. Donc, vous vous écoutiez. Il va falloir. Vous faites ma prière. Vous mettez une bougie. Vous appelez votre défunt. Son nom précédent. La prière, vous la connaissez normalement. La bougie, sa photo. Et vous priez. Et là, cette personne va vous dire, votre défunt en l'occurrence, va vous dire, c'est bon, on est connecté. Là, ce défunt vous demande de vous connecter avec elle. Ou avec lui. D'accord ? On arrive au printemps, c'est très bien. Alors, peut-être que, c'est un truc tout bête, mais vraiment tout bête. Je ne sais pas. Même si vous habitez en appartement, vous avez un petit balcon. Même si vous n'êtes pas un petit balcon, vous avez un rebord de fenêtre. Cette personne vous dit, achète ce que tu veux comme plante, mais avec une graine. Pas une plante déjà faite. Vous voyez ce que je veux dire ? Une graine. Alors, moi, ce que je vous conseillerais, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, c'est du basilic. Achetez des graines de basilic. Achetez aussi, peut-être, des graines de sauce blanche. En tout cas, vous devez semer une graine pour qu'elle puisse fleurir. Moi, je vous ai parlé d'une thérapie, là. Aussi, par rapport à ce que je vous ai dit. Ce que je viens de vous dire, vous en trouvez partout. Bon, alors, pour ceux qui sont célibataires, vos défunts vous demandent de comprendre qu'ils vont se réjouir énormément. Alors, peut-être que... Ah, ok, d'accord, ok. Peut-être qu'il y a un défunt qui était votre ancienne femme, votre ancien mari. Enfin, on veut dire qu'il y en a un des deux dans le groupe qui est parti, il y a un et l'autre qui reste. On va dire ça comme ça, d'accord ? Mais, en tout cas, ce défunt dit que si tu trouves l'amour, cette personne va se réjouir pour toi. Parce que tu ne peux pas rester seule, ce n'est pas possible malgré mon départ. Tu vas devoir trouver de nouveaux chemins. De toute façon, ne t'inquiète pas, je t'emmène sur des chemins qui seront inattendus pour toi. Alors, cette personne est en train de vous faire un câlin. Elle me dit qu'il va falloir fermer les yeux au moment où je le dis. Vous fermez les yeux, vous vous sentez sur votre petite joue, c'est sur la joue. Les défunts, c'est rare qu'ils embrassent sur la bouche, même si c'est votre mari ou votre femme. C'est toujours une carrière sur la joue, c'est toujours la joue. C'est toujours la tendresse, vous voyez ? Ils ont plus la même notion des choses là-haut. En haut, il n'y a pas de nourriture. En haut, il n'y a pas de sexe. En haut, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas tout ça. Tout ce qui se passe ici sur cette terre, heureusement. Là où ils n'ont pas tout ça, c'est de la pureté. C'est sain. Donc, même si cette personne vous embrassait sur la bouche, ça va être une petite caresse, ça va être un petit bisou sur la joue. Donc là, en l'occurrence, cette personne vous dit « Ferme tes yeux, je t'envoie un petit bisou sur tes joues. » Cette personne me dit que vous avez énormément bagarré récemment ou pas. Si ce n'est pas récent, c'est peut-être longtemps. Mais en tout cas, vous avez toujours tuné la barre malgré les difficultés qui se sont passées. Cette personne vous dit que vous allez reprendre le contrôle d'une situation et elle sait pertinemment que vous pouvez represser cette barre. Parce que, tout simplement, c'est qu'elle va vous aider à débloquer une situation qui vous retient trop en arrière sur un passé. Alors que les choses, actuellement, devaient être fluides. Cette personne vous dit que ça ne veut pas vous inquiéter, qu'elle va vous envoyer des personnes, d'autres personnes, donc des guides peut-être, ou tout simplement, elle va vous faire rentrer dans votre vie des personnes qui vont venir vous aider. Pour certains ou certaines, peut-être, par rapport à une recherche professionnelle. Cette personne vous demande si vous avez rigolé aujourd'hui ou souri à la vie aujourd'hui. Est-ce que vous avez retrouvé votre joie de vivre aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est aujourd'hui où vous voyez la vidéo. Elle vous demande d'élever votre lame. Elle vous dit qu'elle vous soutient, qu'il y a un nettoyage, une purification intérieure, extérieure à faire. Donc, enceint, bougies, résine à faire brûler, la totale. D'accord ? Elle dit que vous allez devoir faire de la place parce qu'il y a une fin heureuse qui arrive pour vous. Il va falloir saisir votre chance. De toute façon, vous êtes guidé par les bonnes étoiles. Ce n'est jamais un hasard. Elle dit que vous allez retrouver votre juste place dans cette vie. Cette personne vous dit qu'elle vous accompagne, qu'il y a des personnes importantes qui vont rentrer dans votre vie et qui vont vous donner énormément d'amour. Voilà. Bon, on va s'arrêter là parce que 20 minutes, voilà. Ok ? Très bien. Si ça vous parle, c'est très bien. Si ça ne vous parle pas, tant pis. Moi, je vais réécouter. Voilà. Écoutez, c'était un message pour vous défendre. J'espère que ce message vous aura apporté beaucoup de plénitude et de bonheur à l'intérieur de vous. Et j'espère que vous avez bien écouté les messages qu'on vous a donnés. Je vous embrasse. Je vous dis, si ça vous a plu, abonnez-vous, likez, laissez-moi vos commentaires. Bisous, bisous. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501